L'OTSC et la sécurité de l'Arménie A partir de 1994, l'Arménie est membre du traité de la sécurité collective qui est devenu OTSC. Voyons comment l'adhésion à cette organisation a contribué à l'assurance de la sécurité de l'Arménie et de l'Arsakh. Pendant les derniers 20 ans, la principale menace de la sécurité de l'Arménie et du Arsakh est l'Azerbaïdjan. Lorsque l'Europe occidentale et les États-Unis refusent de vendre des armes à l'Azerbaïdjan, la Russie et la Biélorussie, qui sont alliées de l'Arménie dans l'OTSC, le font avec ardeur. Un autre membre d'OTSC, le Kazakhstan, est considéré comme l'un des plus forts soutiens politiques de Bakou et dont le conflit du Ralabar soutient évidemment l'Azerbaïdjan. Nazarbayev trouve toujours un prétexte pour ne pas mettre le pied en Arménie. Rappelons aussi que durant la guerre du mois d'avril, la Biélorussie s'est exprimée avec un discours soutenant l'Azerbaïdjan et que la Russie leur a fourni 85% des armements offensifs, ce qui a permis d'attaquer l'Arménie et même avoir des avancements territoriaux. Et cela s'est fait au prix de 100 vies arméniens. Sur ce fond, ce n'est plus étonnant qu'aucun des membres d'OTSC n'a condamné l'Azerbaïdjan ni pour avoir attaqué Artsakh en avril 2016, ni pour avoir bombardé les villages de la région de Tavouche qui indiscutablement fait partie de l'Arménie en septembre 2015 ainsi que tué les populations civiles. Les membres d'OTSC devaient pas seulement condamner l'Azerbaïdjan, mais aussi devaient proposer un soutien militaire à l'Arménie pour protéger les frontières de Tavouche. Durant le sommet d'OTSC, le 14 octobre 2016, le ministre des Affaires étrangères de Russie a annoncé que la Turquie peut avoir une influence positive sur le conflit du Ralabar, invitant ainsi cette dernière à avoir une plus grande participation dans cette question et même plus. Selon la proposition de l'Arménie, c'était prévu que pendant le sommet, il devait être élu un nouveau secrétaire général d'OTSC. Mais même cela n'a pas été fait. Avec tout ça, l'Arménie a été forcée de rejoindre la déclaration de l'OTSC contre le développement des systèmes antimissiles de l'OTAN. Cependant, les systèmes antimissiles de l'OTAN sont uniquement des armements défensifs et n'ont aucun rapport ni représentent aucun danger pour l'Arménie. En plus, à partir de 2005, l'Arménie est un État partenaire de l'OTAN et parmi les États membres, seulement la Turquie fournit des armements à l'Azerbaïdjan. Mais évidemment, moins que la Russie. Difficile à dire qui a besoin de cette alliance militaire si pendant le bombardement des terrains pacifiques d'un de ces États membres, les autres États ne proposent pas de soutien militaire et même ne condamnent pas l'agresseur et continuent de lui vendre des armes. Et lorsque l'OTSC essaie de se comparer avec l'OTAN, soulignant que si quelqu'un bombarde les terrains pacifiques de l'État membre de l'OTAN, alors des heures après il aura de graves problèmes avec les autres pays membres. Et imaginer que l'OTAN peut vendre des armements à l'un des ennemis extérieurs de ses membres est simplement impossible. – Sous-titrage FR 2021